Bonjour tout le monde, bienvenue pour un tuto qui concerne pas mal de monde. J'ai vu pas mal de questions là-dessus, à chaque fois, dès qu'arrive l'hiver, la question se pose. Comment on fait pour aller dans la neige en échasse ? Moi, ma solution, c'est celle-là. Je fabrique des échasses, des tampons, avec des crampons. Des crampons qui sont vissés à l'intérieur des tampons. Ça, c'est les tampons Proteor. Ils ont été retaillés pour les échasses pneumatiques, mais ça marche aussi sur les échasses fixes, notamment les préos qui sont très utilisés. Petit tuto pour expliquer comment ça fonctionne, comment on met ça. Je vais vous mettre en lien aussi l'endroit où acheter les crampons. Je n'aime pas faire de publicité à Amazon parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais ça vient de chez Amazon. Libre à vous de les trouver en commerce équitable. Ça, ça vous regarde. Eh bien, c'est parti. Donc, pour commencer, moi, je vous conseille de prendre des tampons un peu pourris. Moi, j'en ai un qui est bien pourri, là. Pour une raison très simple, c'est qu'on va planter ça dedans. Et à partir du moment où ça va être planté, si on s'amuse à planter, enlever, planter, enlever, déjà, ils ne tiendront pas. Et en plus de ça, le tampon, il va très, très vite s'abîmer. Donc, autant en prendre des pourris. On laisse les trucs dedans et ça peut servir tous les hivers. Voilà, on n'a plus grand chose à faire. Donc, première étape, des tampons un peu pourris. Ensuite, il va vous falloir, pour faire ça, une visseuse. Enfin, je vous conseille vraiment de le faire à la visseuse. Et une douille de 6 mm. La plupart de ces trucs-là sont en 6 mm. Vous voyez, ça verrouille. Hop. Et puis, après, on y va. Donc, c'est parti. Donc, pour planter vos crampons, vous pouvez le faire de manière totalement anarchique. Moi, vous voyez, j'ai décidé de faire un truc un peu géométrique. En fait, j'ai tout simplement suivi les lignes. Donc, j'ai commencé par en planter une au milieu. J'ai fait une ligne là. Une ligne là. Une ligne aux intersections. Et après, j'ai fait les côtés. Donc, voilà. Si vous le faites de manière anarchique, techniquement, ça marche. Après, vous risquez d'avoir des surfaces où il n'y en aura pas. Et du coup, si vous arrivez dessus, ça glisse. Voilà, c'est tout. Bon, ben voilà. On va faire ma méthode. Et après, chacun fera comme il veut. Allez, c'est parti. Donc là, je vais envoyer la première vis bien au centre. Pile au milieu. Alors, ça rentre tout seul. Il faut faire attention à ne pas trop visser. D'accord ? Ça rentre vraiment tout seul. Après, je vais poursuivre sur ma ligne ici. Ici et ici. Donc, la ligne vient droite. Ensuite, je vais faire ce que j'appelais la droite. Là, j'ai ma petite croquette et ensuite, je vais venir en mettre une à chaque fois au milieu. Et enfin, pour finir, je vais aller en mettre un peu ici sur les angles. Parce que, bon, une chasse, on n'est pas toujours à plat. Souvent, on prend une langue. Et là, il faut que ça accroche pareil. Donc, moi, j'essaye de les placer toujours un peu dans les trous, histoire d'avoir un schéma un peu correct. Et voilà. Là, 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 pour moi, c'est un peu près bon. Pour moi, c'est un peu près bon. Bon, ben voilà, ça s'est fait. Ça, c'est correct. L'avantage de ces tampons, c'est qu'on peut aller sur la neige, sur la glace et on peut aller quand même sur le goudron avec. C'est-à-dire que c'est suffisamment solide pour ne pas s'arracher tout de suite. Donc, si, par exemple, vous avez une parade à faire avec un peu de glace, un peu de neige et un petit bout de goudron, ça marche. Vous pouvez y aller avec ça. Ça ne glissera pas plus que ça. Ça ne tombera pas plus que ça. Pour les monter, il faut être très vigilant. Donc, sur les préos, pouf, vous vous emboîtez, vous ne vous posez pas de questions. Sur les fournes à laisse, il faut dévisser la petite bague en aluminium. Il faut le faire très doucement. C'est une bague qui est un peu fragile. Normalement, si vous vous appliquez, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous emboîtez, vous remettez la bague doucement. Faites juste attention à ne pas abîmer cette bague parce que sans ça, votre tampon ne tiendra plus. Voilà, et bien, bonnes chasses sur la neige. A bientôt.